bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo et j'ai acheté un micro et oui on commence à s'améliorer ici donc normalement vous devriez mieux m'entendre que d'habitude je vais garder le micro comme ça parce que quand je l'accroche là je trouve on entend moins bien donc bref j'ai pris le micro parce que cette vidéo là je vais beaucoup bouger puisque on est le jeudi 7 décembre et ce soir je pars enfin en laponie les gars vraiment concrétisation de mon erasmus en finlande pour ceux qui sont tout nouveau sur la chaîne je t'invite à aller voir la playlist que j'ai déjà fait sur le début de mon erasmus en finlande pour ceux qui n'ont pas trop suivi le voyage en laponie c'est un voyage qui est organisé par l'association des étudiants en échange ici en finlande qui s'appelle ISN et c'est une l'organisation des étudiants en échange dans tous les pays en fait et ils organisent un voyage en laponie je précise bien qu'on va en laponie et on va pas que au village du père noël et je vous expliquerai le programme un peu plus tard mais en gros là je vais faire ma valise pour partir il est 16h42 le bus enfin le car le départ est à 20h30 20h50 enfin on part méga tard en gros et je pars de là où j'habite avec mes amis à 22h donc j'ai vraiment du temps temps que je dois me doucher et tout puisque la prochaine nuit je vais la passer dans le quart et pour vous expliquer quand même un minimum le programme donc là on part on fait la route de nuit et en gros le lendemain vers midi 13h on arrive à Rovaniemi donc probablement le lieu le plus connu de finlande puisque c'est le village du père noël on y reste quelques heures et ensuite on trace plus au nord encore puisque en fait on s'arrête pas à Rovaniemi on va bien plus au nord dans la laponie en fait j'ai oublié le nom de la ville je n'arrive pas à la retenir mais je vous le mets juste là donc c'est vraiment très très au nord à la frontière entre vraiment les trois pays nordiques entre finlande norvège suède et on va aussi aller en norvège donc j'ai vraiment trop trop hâte ça va être incroyable et donc tout ça pour dire qu'on arrive au cottage donc aux endroits où on va dormir seulement demain soir en fait donc ça veut dire que là dans ma valise je dois prendre toutes mes affaires mais qu'il faut être stratégique puisque je vais devoir avoir un sac de voyage où je vais prendre tout ce qui est pique nique déjà et je vais aussi devoir prendre en fait j'allais au début je voulais me mettre en habit confortable pour le bus logique on va y passer presque une journée en tout mais en fait bah là on part on dort dans le bus mais le lendemain on arrive direct à rovanimi et on y reste direct donc il faut prévoir un vêtement chaud donc ma stratégie en gros c'est d'aller en vêtement thermique dans le bus mais dans mon sac prendre pull et pantalon de ski je pense que je vais direct le prendre donc comme ça je pépouse à l'aise en legging et sous pull dans le car bon j'ai remis à charger ma ring light et donc je vous disais donc j'étais pépouse comme ça dans le bus et après je pourrais m'équiper dès qu'on arrivait à rovanimi et j'avais regardé les températures et en gros je sais pas si vous verrez bien mais en fait il va pas faire si froid que ça enfin en mode le mieux qu'on a c'est moins 10 et le pire c'est moins 15 donc en vrai ça va de fou mais par contre on arrive vraiment à la période à la en gros on parle le jour où les nuits polaires commencent donc ça veut dire que en fait quand on va y être ça va être deux trois heures deux jours par par jour en fait donc je sais pas du tout ce que ça va donner si je vais pouvoir réussir à vous capter des images ou quoi enfin en tous les cas j'en prendrai avec mon téléphone mais voilà genre tu te demandes ce que tu vas voir comme il va faire nuit 90% du temps mais bref on n'est pas là pour ça donc ma valise en vrai on part pas longtemps on part cinq jours en gros au cinq jours on fait des trucs et pendant deux jours on est dans le bus puisque bah il ya deux nuits qu'on passe sur le trajet en fait donc en fait j'ai pas besoin de tant d'affaires que ça mais j'ai pris ma grosse valise parce que en fait on est logé en cottage et on a dû faire des équipes et du coup avec mon équipe on a décidé d'aller faire toutes nos courses avant parce que plus tu montes dans le nord plus c'est de l'importation plus c'est cher donc on s'est dit qu'on achèterait le maximum là maintenant et bah qu'on achèterait les derniers produits une fois là haut donc j'ai pris une grosse valise parce qu'en gros la moitié de ma valise va servir à faire le frigo mais on va commencer par les habits en vrai je pense que je suis un peu loin mais au moins vous m'entendez bien et ça c'est très cool on va commencer par les pyjamas en vrai j'en prends deux je prends celui qui est un peu de mise saison à manche longue et celui en moumoute parce que je me doute que les cottage seront chauffés mais je ne sais pas à quel point donc je préfère ne pas prendre de risques et prendre deux pyjamas comme ça je suis sûre d'en avoir au moins un qui va ensuite il me faut les soupules et les soupules en vrai je pense que je vais en prendre trois quatre dont un que je me sers dans le bus et comme dans le bus on va potentiellement beaucoup transpirer il ya moyen que celui du bus je m'en sers que pour le bus justement bon je vais en prendre quatre comme ça on est large et j'en prends un c'est celui là et c'est vraiment genre à l'intérieur c'est de la doudoune le machin donc c'est vraiment c'est ici il fait très très froid qui a beaucoup de vent par exemple je vais aussi prendre un t-shirt si vraiment dans le cottage il fait chaud pour l'instant je jette tout en bordel dans ma valise on rangera après ensuite les leggings les collants je vais prendre deux collants un en méga moumoute que je vous avais montré dans quand j'avais ouvert ma valise et je vous avais dit qu'il était un peu petit pour moi et du coup j'ai vraiment fini par je sais pas si vous verrez enfin bref on s'en fout à faire des trous en fait au bout pour le transformer en legging parce que sinon il arrêtait pas de redescendre et c'était très très énervant et je vais aussi prendre un autre legging thermique cette fois ci et je pense que c'est celui que je vais mettre dans le bus bon les shorts je pense que j'en ai pas besoin petit caouet on n'est jamais à l'abri d'une tempête je prends aussi des lunettes de soleil au cas où parce que même s'il n'y a pas de soleil en soit si jamais il advenait qu'il y en ait de un ça brûle les yeux genre on le sait que la neige ça fait que le soleil se reflète de malade et c'est surtout si on se prend par exemple des tempêtes de neige dans la figure ou qui neige vraiment beaucoup pour me protéger les yeux parce que de toute façon même avec mes lunettes de vue je verrai rien comme la neige ça fait des gouttes d'eau donc autant prendre des lunettes que j'ai pas peur d'abîmer mais tout en me protégeant les yeux en gros ensuite je me suis aussi pris des petites chaussettes de noël spéciales pour la laponie parce que bah c'est trop mimi et d'ailleurs ça me fait penser que je vais prendre mon pull de noël qui est aussi très très mimi attendez je vais vous montrer il ressemble à ça avec le petit père noël mon lit commence à devenir un gros bordel prendre des gros chaussettes genre des chaussettes moumoutes comme ça j'en ai deux paires une très épaisse et une un peu moins parce que bah autant les avoir quoi on oublie pas le maillot de bain parce que déjà normalement dans notre accommodation il y a de le sauna de 1 et de 2 on a une activité où on va se baigner dans les fjords en norvège donc trop hâte en vrai je vais pas prendre de pantalon parce que je pense que je serai toujours en pantalon de ski ou en legging donc je vais juste prendre mes sous vêtements je les vos accessoires je vais prendre ma bouillotte que vous avez déjà vu en vidéo je prends aussi tout ce qui est bonnet cache oreille mais ça je pense que je vais les mettre dans mon sac pour dans le bus je vais aussi prendre mon overhaul parce que il y a moyen qu'on en ait besoin et puis ça fait quand même une combi imperméable donc c'est cool je vais aussi prendre toutes mes petites bouillottes individuelles il faut juste que j'aille les mettre dans l'eau parce que là elles sont déjà utilisées et ensuite on passe aux affaires de ski donc du coup mon pantalon de ski je vais le mettre dans mon sac du bus et en vrai je pense que je vais partir dans le bus avec enfin je pense que je vais partir en voyage avec mon manteau de ski ma doudoune normale je vais la laisser ici je pense elle a déjà bien servi donc c'est le temps pour elle de prendre une petite pause donc là j'ai un bonnet mes gants de ski une paire de gros chaussettes là dedans sous vide il me reste mon manteau de ski je vais aussi prendre mon écharpe qui va faire un peu plaid pour dans le bus ça me fera une couverture s'il fait froid ou que je veux me faire un petit oreiller et ensuite niveau pull je sais pas trop en fait je pense que je vais prendre lui parce que bah je l'adore tout simplement et que je trouve que c'est un argument suffisant je vais aussi prendre lui parce qu'il fait partie des plus chauds que j'ai dans le bus je prends ce sweat là et un sweat à capuche parce que bah il est déjà entamé enfin j'ai déjà commencé à le porter donc je vais le terminer pendant le voyage et je vais prendre celui là un peu crop top pour quand on va rester dans le cottage tranquillou et en vrai là on n'est pas mal du tout parce que après il me reste juste ma trousse de toilette à faire mais ça je le ferai ce soir parce que je vais encore devoir me doucher et tout et que en gros j'avais payé une option pour le voyage pour avoir les serviettes de toilette incluses là bas il fallait payer pour avoir les linges de lit sinon je dois amener les tiens et moi les linges de lit c'est bon j'ai autre chose à faire que d'emmener ça donc j'avais payé pour ça et en gros j'avais pas vu que les serviettes de bain étaient aussi inclus là dedans donc j'ai ça à prendre j'ai mes chaussures donc dans le bus je vais mettre mes moon boots parce que c'est les chaussures les plus simples à mettre et à enlever en vrai je vais aussi prendre mes chaussures de marche je vais aussi prendre mes petites claquettes que j'ai aux pieds et mes semelles chauffantes si besoin parce que comme j'avais expliqué dans le déballage de mes valises en gros elles sont compatibles avec avec toutes les chaussures que je possède donc c'est très pratique je suis merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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